Générique ... Vous qui êtes à Brazzaville, Dakar, Conakry, Bamako, Niamey, Kinshasa, Bangui, Yaoundé, Djamena et Lomé, nous vous saluons messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et programmes de droit que vous rencontrez et c'est sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Dans le cadre de ce numéro, nous parlerons du consentement. Vous êtes bien assis ? C'est parfait. Maryse et Cole ont respectivement 19 et 20 ans, mais depuis leur adolescence, les deux jeunes souhaitent contracter mariage. Maryse appartient à une famille riche, mais ce n'est pas le cas du jeune Cole, dont le père est un simple pêcheur qui rencontre de nombreuses difficultés à subvenir aux besoins de sa famille. Chaque famille répète aux deux jeunes qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Or, Maryse et Cole pensent tout le contraire. Un jour, ils décident de contourner leurs parents en se mariant à leur insu. Au final, ils viennent l'annoncer à leur famille respective. Mais le père de Maryse ne croit pas à la légalité de ce mariage. Ils décident d'avoir recours à la justice. Mais face à ce type de cas que prévoit la loi, la réponse, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission, c'est en droit. Avant même de lire le 3 dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce qui constitue selon la loi le consentement. C'est l'accord donné par les parents au mariage d'un de leurs enfants. Au regard de cette définition, nous sommes bien en face d'un cas de violation du consentement puisque Maryse, 19 ans, et Cole, 20 ans, se sont mariés sans l'aval de leur famille. Sachez que l'article 205 du Code civil gabonais dispose que « Même si les conditions exigées par l'article 203 sont réunies, le jeune homme ou la jeune fille qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans révolu ne peut contracter mariage sans le consentement de ses pères et mères. En cas de refus d'un père et mère, le consentement d'un seul des deux suffit. En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement de celui qui a la garde de l'enfant sera toujours exigé. Si l'un des pères et mères est mort, ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Il en sera de même pour les enfants dont aucune filiation paternelle n'a pu être établie. En somme, les familles de ces deux jeunes ont eu raison d'avoir recours à la justice. Maryse et Cole ont commis un délit civil. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet Endroit. En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré au consentement, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thème sur Facebook slash Cet Endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7 à votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorez la loi. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada